Musique Bonjour à tous, si de Julie Zenati à Claudia Taquebaud en passant par Pascal Obispo, par Patrick Chenet ou Claudio Capeo, on vous propose dans la séquence M des artistes connus et très reconnus, il y a d'autres artistes qui valent également la peine. Parce qu'être médiatiquement connu ne signifie pas être plus talentueux qu'un autre. Il y a un début à tout et puis il y a toujours aussi une part de chance. Cette semaine, on a décidé de laisser la part belle à un jeune artiste, un humoriste que l'on a rencontré cet été. C'était au plage du rire à Nice et il était en première partie de Jean-Marie Bigard. Alors autant vous dire que passer en première partie, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus évident pour un jeune talent, puisqu'il faut réussir réellement à capter l'attention d'un public qui n'est pas venu pour nous. Il faut réussir à le faire rire, il faut réussir quelque part à le séduire. Et alors, quand on a vu que le public avait adhéré à 100% à l'humour d'Hassane, on s'est dit qu'il y avait un sujet à creuser. Hassane de Monaco, il s'appelle comme ça tout simplement parce qu'il vit à Monaco, il travaille à Monaco. Alors à Monaco, il y est anesthésiste à l'hôpital et c'est d'ailleurs l'univers dans lequel il a choisi de planter le décor de son premier spectacle. On va découvrir l'envers du décor, un petit peu à la façon Grey's Anatomy, en beaucoup moins romantique mais beaucoup plus humoristique. Et puis surtout, on va découvrir qu'à Monaco, chose épatante, il y a des gens humains monégasques qui vivent comme vous, comme moi, comme nous. Des gens qui ne sont pas toute la journée en maillot de bain avec un collier de diamant et une Ferrari à la main. Ça existe. Je vous invite à retrouver ça le 6 octobre à Monaco. Vous avez gagné et c'est Hassane de Monaco. Bonjour, la séquence M. M comme Monaco, M comme Moukfi chez moi, M comme Maroc parce que je connais ce pays et M comme la séquence M. Merci à vous, je vais passer chez vous. Voilà. J'ai beaucoup joué au Théâtre des Oiseaux chez Mado. Là, récemment, j'ai fait deux, trois dates à Avignon et puis aussi au Théâtre Apollo à Paris. Il y a pas mal de festivals aussi qui sont plus ou moins grands. Il y a eu le Festival de Plougastel en Bretagne, Toulouse, les Printemps du Rire. Donc, il y a eu pas mal de choses et je commence. L'idée, c'est d'emmagasiner de l'expérience et de multiplier les scènes différentes. Je ne connais pas Hassane, ça c'est les joies du Festival. Hassane, je vais le regarder ce soir, je vais le découvrir. Il est en fait mon partenaire, nous sommes sur le même cheval. Exactement. Je ne peux même pas le dire, je ne connais pas Jean-Marie. Qui ne connaît pas Jean-Marie Béga ? Ce serait une insulte. Sinon, dans l'autre sens, oui, si, c'est possible. Mais ça fait plaisir. Oh là là, la demeure. C'est très, très bien. Merci. Voilà. Rien que pour ça, c'est génial de faire ce Festival. Vous rigolez, mais l'hôpital, c'est du sérieux. Moi, je vous le dis. Infirmier anesthésiste, c'est du sérieux. C'est du lourd. Bonjour. Oui, c'est moi Hassane Mokfi, c'est moi qui vais faire doudou de toi-même. Ça va bien ? Ça va, oui. Excuse-moi, oui. Rached, oui, tu as vérifié le respirateur ? Eh, le liquide et le gaz là. Il faut vérifier. Sinon, ça va encore faire boum. Eh, oui. Non, ça va, ça va. Oui, ça va, ça va bien. De toute façon, vous avez dit au revoir à la famille. Non ? Ah ben, on ne sait jamais, hein. Non, très honnêtement, moi, le truc qui me... Parce que comme je travaille et que j'ai déjà mon métier à moi au bloc opératoire qui me prend beaucoup de temps, c'est déjà juste incroyable de pouvoir venir faire ça et récupérer autant d'énergie et de voir autant de réactions du public. Pour moi, c'est que c'est la cerise sur le gâteau. Il y a une part d'organisation, il y a une part d'investissement à faire dedans. Après, c'est quand c'est quelque chose qu'on a toujours... Enfin, moi, en l'occurrence, j'ai toujours envie de faire ça. Donc, c'est vrai que je suis hyper motivé. Mais moi, en tout cas, j'ai eu une éducation où j'avais besoin d'avoir des bases très, très solides avant de pouvoir me lancer dans ma passion. Et l'air de rien, maintenant, parce qu'on n'a pas tous les mêmes... Ouais, le même parcours. Par exemple, moi, j'ai d'abord eu un vrai métier. Et l'air de rien, maintenant, c'est un soutien. J'ai pas de problème. Enfin, je travaille. Je suis pas intermittent du spectacle. Donc, j'ai une forme... J'arrive à équilibrer, même si c'est vrai que je pose beaucoup... Je travaille beaucoup dans... Je fais beaucoup de scènes sur mes congés. Mais c'est un choix. C'est un choix. Et je sais qu'il y a des avantages d'être intermittent du spectacle. Il y a des inconvénients. Après, c'est juste une question d'équilibre. Dans mon spectacle, c'est imprégné de mon parcours dans le soin. Et je pense que oui, le fait de venir un peu plus tard... Même si j'y viens tard, ça fait quand même des années que je m'étais préparé à vouloir y aller. Mais je pense que oui, on a une autre manière d'aborder les choses. En tout cas. Ouais. Je pense. Je pense parce qu'on se dit qu'on vit la chose à fond sans se dire de quoi sera fait demain. Donc, c'est un peu plus facile.